Bonjour Alice ! Bonjour Laure ! Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, même si, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'était connu comme le loup blanc, mais voilà, moi je suis toujours ravie de détails, donc vas-y. Ok, je m'appelle Alice, je suis suisse, même si je ne suis que naturalisée suisse, je suis un secundo pour ceux qui connaissent le langage suisse. Ok. Voilà, mais j'ai grandi en Suisse, j'ai vécu toute ma vie en Suisse, et donc j'habite à Zurich, et j'ai la chance de parler plusieurs langues parce que j'ai grandi en Suisse romande, près de Lausanne, à Nyon, et donc voilà. Et puis, je suis mariée depuis 20 ans, enfin non, pas depuis 20 ans, mais je suis avec quelqu'un depuis 20 ans, et puis j'ai deux chiens, et je partage ma vie, on va dire professionnelle, entre une activité d'analyste criminel pour la police municipale de Zurich, et donc là, c'est un travail à mi-temps, et le reste du temps, je propose des cours de main training, donc d'une part chez moi dans ma région, mais aussi sur un niveau plus international, donc en France, en Allemagne, l'année prochaine en Écosse, je suis allée en Islande, donc j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays parce que je parle français, l'anglais et l'allemand, et donc voilà, et puis sinon, je fais beaucoup de sport parce que j'adore ça. Super ! Nickel ! Et tu veux nous présenter tes deux chiens ? Alors, mes deux chiens, moi, je fais officiellement parmi, je suis officiellement membre du club des Frappadingues parce que j'ai deux Malinois. S'il y a 10 ans, on m'avait dit que j'aurais un jour deux Malinois, je ne l'aurais vraiment, mais vraiment pas cru. Donc, mon parcours canin, c'est depuis l'âge de 2 ans, j'ai toujours voulu un chien, c'est vraiment dans mon ADN, mon père avait des chiens quand il était enfant et adulte et je lui ai vraiment cassé les pompes avec ça depuis l'âge de 2 ans. C'était mon seul souhait dans ma vie, c'était d'avoir un chien. Je connaissais la rousse du chien des années 70 par cœur, je connaissais toutes les races, j'adorais ça, puis ça a commencé à faire du dog-sitting, enfin, on allait promener du chien du quartier et puis, comme mon père disait souvent, il a fini par céder et quand j'ai eu 12 ans, on a eu notre premier chien, c'était un boxeur, un Sherpa, il était hyper sympa, il était très mal éduqué, mais il était vraiment très, très cool comme chien et j'ai aussi fait mes premiers débuts dans le monde du sport canin parce qu'on allait au club du berger allemand ouest-lemanique. Il n'y avait que des bergers allemands, c'était encore... Oui, j'allais dire avec un boxeur. Oui, avec un boxeur, c'était encore très, à l'époque, très dur avec les chiens et en fait, les boxeurs, ils ne fonctionnaient pas du tout comme le berger allemand. Lui taper dessus, ça ne servait vraiment à rien, donc on n'a pas été très performants, mais j'ai découvert le mordant, l'obéissance, voilà. Et puis, pour moi, ça a toujours été clair que les chiens feraient partie de ma vie et en fait, quand il est décédé, en 2004, sa mission... Je n'ai pas pu reprendre le chien parce que je faisais mes études à Lausanne, donc j'ai un master en sciences forensiques à Lausanne, à l'université, mais quand j'ai fini mes études en 2006, la première chose que j'ai faite, c'est de reprendre un chien et j'ai pris un cane corso parce qu'à l'époque, moi, j'étais vraiment fan des mollos, on avait un boxeur, ça me plaisait beaucoup, donc voilà. Et donc, on a commencé, voilà, on a eu Katana et puis, avec lui, j'ai fait mes premiers pas de mantrailing en 2010. On s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas forcément un chien pour ça. Il aimait travailler, il était très coopératif pour un mollos, mais au niveau de ses aptitudes naturelles, c'était plus un chien de quête. C'est un chien de piste. Donc, très obstinée et j'ai été vraiment, comment dire, j'ai adoré tout de suite le mantrailing, c'était une discipline que je trouvais extrêmement fascinante. J'ai toujours aimé travailler avec les chiens, etc. Mais là, c'était vraiment un coup de foudre sur cette discipline. Et donc, à l'époque, mon moniteur de mantrailing, il m'a dit si tu veux faire du mantrailing, il faut prendre un centubert. Donc, Alice, elle a pris un centubert en disant, pas de souci. Mon mari n'était pas hyper enchanté à la base parce que déjà, le canicorceau, c'était quand même un grand chien de 130 kilos. Et puis, le centubert, même si on est parti sur une femelle, parce que c'était clair qu'avec notre mâle, ça n'allait pas le faire, ça faisait aussi ses 40 kilos. Ça bave énormément. Enfin, ce n'est pas un chien hyper facile pour avoir dans l'huile tous les jours. Mais voilà, c'est grâce à ce chien que j'ai commencé vraiment à pratiquer le mantrailing, à ouvrir mon école. Donc, en 2012, j'ai ouvert mon école Canine Man Hunters. À la base, c'était, mais que pour pouvoir avoir des gens qui pistent pour mon chien. Donc, je faisais des stages. J'ai pensé beaucoup d'argent pour aller faire des stages. Je suis allée jusqu'au fin fond, au nord de l'Allemagne, à la frontière du Danemark, avec ma petite Yaris à l'époque, avec mon centubert. Donc, ça me coûtait vraiment une blinde. Et je me suis dit, mais il faut que je pratique à côté. Et donc, j'ai proposé des cours où ça ne coûtait trois fois rien. Et le seul but, c'est qu'à la fin du cours, quelqu'un allait tracé pour mon chien. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, voilà, Canelle, elle a vécu jusqu'en 2020. Et notre Canet Corso, il est décédé en 2017. Et c'est là qu'après, je me suis dit, j'ai besoin de nouveau un deuxième chien, j'avais besoin d'un mâle, en fait. J'aime bien les garçons, donc voilà. Et donc, j'avais rencontré Kunaï sur le chemin des vacances et je suis tombée fort amoureuse de ce chien qui avait déjà trois ans. Et je me suis dit dans ma tête qu'il fallait que je prenne ce chien. Donc, je l'ai pris. Et c'est pour ça que depuis janvier 2018, on a des Malinois. Et quand Canelle finalement est décédée très subitement et totalement inattendue, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait faire. Si on repartait sur un Saint-Hubert qui est une race pas très facile, mais en fait, c'était surtout dans le souci que c'est très compliqué de trouver un Saint-Hubert en bonne santé, qu'il ne soit pas hypertypé, qu'il ne soit pas trop lourd. OK. Et donc, voilà, on pouvait... Parce qu'au quotidien, j'imagine que ça... j'allais dire pas pire qu'un Malinois, mais enfin, je veux dire... C'est différent en fait. C'est vraiment différent. C'est... Alors, en toute sincérité, notre Saint-Hubert est plus facile que notre chienne Malinoise actuelle. C'est un chien... C'est des chiens qui sont extrêmement... Enfin, pour la plupart. En tout cas, la nôtre était extrêmement gentille, mais ça vit dans son monde et c'est aussi hyper sensible. Donc, quand ça a peur d'un truc, ça a vraiment peur d'un truc, c'est la peur panique. Et puis, ça ne se laisse pas forcément convaincre que non, le prond d'arbre, il n'est pas méchant, il n'a pas de faire mal. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle a beaucoup appris de notre mâle Canecurso à l'époque qui était, lui, un chien qui était un peu trop sûr de lui. Et donc, elle avait très peu de soucis au niveau de l'environnement. Je pouvais la prendre un peu partout. Mais voilà, ça reste surtout un chien de 40 kilos qui bave et qui se secoue au restaurant. C'est quand même un peu plus limite. Mais voilà, beaucoup. On a eu de la chance. Elle a eu très peu de soucis de santé, mais elle est décédée. Elle avait juste 9 ans de cancer futurant. On ne s'y attendait absolument pas. Et donc, voilà, finalement, quand elle est décédée, on a un peu regardé à droite à gauche. C'était le Covid. Enfin, elle est décédée au mois de janvier 2020, mais après, on est tombé dans le Covid. Et puis, pendant le Covid, on n'a rien d'autre à faire qu'aller sur Internet regarder des chiens. Des annonces. Voilà. C'est comme ça. Senshi, notre malinoise qu'on est allée récupérer au mois de juin, juillet. Elle avait déjà une année. Et elle, par contre, on l'a vraiment sélectionnée pour ses aptitudes d'empistage. Et pour ça, elle est vraiment exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Et je la considère, personnellement, je la trouve plus performante que notre Saint-Hubert, mais aussi parce que, dès le début, on a fait, on va dire, les choses justes, en tout cas, à ce niveau-là. Tu vas nous en parler un petit peu, peut-être. Si tu veux, si tu veux. Du coup, tu vois, bah oui, parce que comme tes chiens, ils sont quand même intimement liés à ton activité, forcément, je pense que tu vas nous en parler. Parce que du coup, ma question suivante, c'est depuis quand ? Alors, tu nous as déjà un petit peu, tu as abordé le sujet, mais depuis quand pratiques-tu le travail de flair avec tes chiens ? Quel est ton parcours ? Et comment est-ce que tu en es arrivé à pratiquer le man training ? Surtout que tu as commencé, entre guillemets, alors maintenant, aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît le mot. Tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, voilà, donc comment, voilà, comment, je ne sais pas, tu es tombée dessus par hasard ? Comment tu as déjà trouvé quelqu'un qui faisait du man training, qui proposait ça ? Alors, il faut savoir que mon canet corso, donc on l'a récupéré en 2006, ce n'était pas un chien facile. Donc en fait, très vite, j'ai dû aller me former plus approfondie au niveau des assinaux, tout simplement. Donc j'ai fait beaucoup aussi de séminaires, de stages comportementaux avec des éthologues, etc. J'ai aussi trouvé vraiment une super éducatrice canine qui m'a beaucoup aidée avec lui parce que c'était vraiment un chien très dur dans sa tête, pas très sympa avec les autres chiens et puis qui vraiment, il savait ce qu'il voulait et il savait aussi, il avait vraiment conscience de sa force. Donc voilà, ce n'était pas un chien facile qui m'a vraiment énormément appris. C'est souvent ceux-là, c'est souvent les chiens pas faciles qui nous en apprennent le plus. Ce n'était pas facile, je l'ai eu il y avait 25 ans. Donc à 25 ans, on pense qu'on croit, qu'on sait tout et puis en fait, on ne sait rien. Donc voilà, ce n'était pas facile. Et puis avec cette monitrice, cette éducatrice, je faisais des cours avec lui, mais vraiment plus des trucs de la vie de tous les jours, chien de famille, autocontrôle, etc. Et elle m'a proposé après de donner des cours dans cette école pour les clients, mais vraiment des chiens aussi, chihuahuas, pas des trucs très compliqués. Je ne faisais pas les chiens hyper réactifs, etc. Donc je suis tombée, déjà à l'époque, je donnais des cours sur un terrain, enfin pas d'obéissance, mais voilà, je suis un peu tombée là-dedans et donc j'ai pris déjà goût à donner des cours, tout simplement. Et puis avec Katana, lui, c'était un chien qui, d'ailleurs, beaucoup l'ont dit, c'est un peu un border collie dans le corps d'un canet corso. Il était très demandeur, il adorait travailler et avec lui, j'ai aussi, j'ai commencé très vite la détection parce que c'était un truc que je connaissais de la police. Je veux dire, j'avais fait mes études en police scientifique. J'avais fait beaucoup, j'avais fait des travails de séminaires avec la brigade canine de la gendarmerie baudoise et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose avec lui. J'avais pris du sucre de vanille et puis j'avais cliqué deux, trois fois et puis je me faisais chercher le sucre vanillé dans la bibliothèque à la maison. C'était hyper basique et déjà, mais ce n'était pas compliqué. Donc je suis un peu tombée déjà là-dedans et un jour, je suis tombée, je ne sais plus si c'était sur Facebook, mais je pense ou sur Internet sur un gars qui proposait des stages de main trading pour amateurs parce que jusqu'à maintenant, c'était que les pros. Moi, je connaissais la discipline. C'était les collègues, enfin les gens, enfin les policiers que tu voyais. C'était la police, c'était les groupes de secours, etc. Ça commençait gentiment justement à se développer surtout la partie alémanique et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dame qui a amené le main trading en Europe, c'est une véto qui habite dans le même bled que moi. Mais non. Oui, oui, si, si, c'est vrai. Elle s'appelle Madame Senner, Marlène Senner et en fait, elle est allée aux États-Unis dans les années 80, fin des années 80 et elle a ramené ça en Europe, en tout cas, tout ce qui est la France, l'Allemagne et puis la Suisse. Et ça a commencé un peu à se développer et Red Dog, c'était aussi lancé là-dedans et le gars qui nous donnait des cours à l'époque, c'était un gars de Red Dog et il s'est dit mais je pourrais proposer ça à des particuliers. Juste pour ceux qui ne connaissent pas parce que nous, on est Suisse donc on connaît Red Dog, mais si tu veux juste expliquer peut-être aux Français ou aux Belges, ils connaissent pas. Red Dog, c'est la plus grande association de secourisme en Suisse. Ils ont des chiens de quête de surface, des chiens de couvre, etc. et ils font partie de la chaîne d'urgence en Suisse quand il y a un souci et donc c'est une très grande organisation et je pense qu'ils ont, ils doivent avoir des soutiens aussi du gouvernement mais enfin c'est un truc vraiment connu. Ils peuvent être amenés à aller, je sais qu'il y en a qui sont allés au Japon, etc. C'est quelque chose de sérieux et d'officiel. Juste que les gens peuvent se situer un petit peu. En Suisse, entre-temps, il y a plusieurs gens qui sont un peu lancés dans le secourisme mais les seuls qu'on connaît vraiment c'est Red Dog et ça fait des années qu'ils existent. Voilà, et en fait, c'était un gars qui faisait le man-trailing avec sa chienne donc lui, il avait un centubert, une chienne qu'il avait récupérée en angleterre et puis qui était vraiment chouette comme chienne et lui, il a proposé ça pour des particuliers et puis moi, je me suis dit pourquoi pas et puis je me suis inscrite avec mon canicorso et ça a été tout de suite pour moi un truc vraiment exceptionnel. Par contre, voilà, ça n'a pas été non plus tout cool et tout simple parce que je me suis quand même vite rendue compte que c'était, on me vendait beaucoup de rêves à l'époque et donc, voilà, le canicorso, ce n'était pas top, on a pris le centubert, j'ai commencé avec lui d'ailleurs à l'époque. Et c'est lui parce qu'il avait une centubert, il t'a dit il faut un centubert. Voilà, non mais alors ça, je veux vraiment dire les choses, c'est qu'à l'époque, notre chaîne, on l'a pris en 2011, il y avait pour le pistage, le man-trailing, il y avait que centubert. On nous disait, moi je cite, si tu veux faire des pistes de trois semaines de délai, tu prends un centubert, si tu veux faire que trois jours de délai, tu prends un malinois. A l'époque, de toute façon, le malinois, ce n'était même pas sur mon radar, ce n'était même pas, jamais de ma vie, je me serais dit que je vais prendre un malinois. Oui, et puis c'était l'époque où je sais qu'en tout cas, des unités cynophiles à Lausanne, ils en avaient, enfin, on ne sait s'il y en avait, enfin, voilà, pratiquement, enfin, je ne veux pas dire que tout le monde en avait, mais en tout cas, tous ceux qui le faisaient de manière professionnelle, ils allaient plutôt sur le centubert, effectivement. Exactement, on commençait gentiment à parler des rouges d'Hanovre et des rouges de Badière, mais ce n'était pas encore des chiens qu'on connaissait vraiment, et puis donc voilà, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir, il y avait une portée en Allemagne, et en fait, alors, mais aussi pour la petite histoire, le père de ma chienne, il appartenait à un instructeur qui fait partie de notre réseau, donc Georgia Canine, c'était un policier de Detroit, et quand il est parti à la retraite, parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ils peuvent partir à la retraite de la police à 45-50 ans, il a donné ce chien, son chien de police à une dame en Allemagne qui était membre de la Croix-Rouge, et ils ont fait une portée avec ce chien, et moi, j'ai récupéré une chienne, mais ça, c'est qu'après que tout... Tu l'as appris, ouais. Voilà. Moi, en fait, j'ai choisi cette chienne parce que la mère était très peu typée, c'était... elle n'était pas très grande, elle n'avait pas de problème aux yeux, pas de problème d'oreille, etc. Donc voilà, je suis tombée comme ça là-dedans, et puis je suis allée à fond, je l'ai pris à huit semaines, et puis de huit semaines à une année, j'allais trois fois par semaine à l'entraînement, je faisais Zurich-Saint-Gal deux fois par semaine, ça fait... Pour ceux qui connaissent l'autoroute A1 en Suisse, c'est très compliqué, ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore plus maintenant, mais enfin, j'étais complètement accro, et j'ai aussi commencé à m'inscrire à des stages internationaux, proposés par d'autres instructeurs, parce que pour moi, c'est toujours été très important, tu ne peux pas rester avec une seule personne. Maintenant, si j'ai des clients qui me disent, qu'est-ce que tu penses ? Je dis, va voir, même si tu n'aimes pas, tu apprends toujours un truc. C'est ça. Donc, j'ai commencé à bouger un peu, et puis, je suis tombée un jour sur Facebook sur Jeff Shetler, qui, en fait, il avait écrit un livre, j'ai lu son livre, ça s'appelle Red Dog Rising, où c'est, en fait, il raconte ces cas qu'il a eus avec son chien de Saint-Hubert, Ronin, donc j'ai lu ça, et puis forcément, je suis trop fan, et puis je suis tombée sur lui sur Facebook et je lui ai envoyé une demande d'amis, à l'époque, il n'y en avait pas encore 3000 amis Facebook, c'était le début un peu de Facebook, etc., et je lui ai demandé si par hasard il venait en Europe, et il s'avérait qu'en avril 2012, il venait en Europe, donc en Allemagne, pour un stage que deux mises s'organisaient, il me dit, ben envoie un mail, peut-être que ça peut marcher, et puis voilà, ça a marché, et puis en avril 2012, j'ai rencontré Jeff, qui a eu la chance d'être sa chauffeur pour le stage, donc ma petite Yaris, le grand Américain, enfin mon grand Américain, assis à côté de moi, d'ailleurs, ma voiture, elle l'appelait la Hobbit Car, tellement c'est petit, parce qu'eux, quand on est allé chez lui après, c'est pas les mêmes dimensions. Ouais, et puis les Américains, ils n'ont pas l'habitude de voitures aussi petites, enfin maintenant, ça, ils commencent à en avoir, mais pendant très très longtemps, je pense que plus petit qu'une Golf, tu ne trouvais pas, enfin la Golf, c'était déjà genre le minimum requis, et puis lui, il habite à la campagne, donc il habite aussi dans la jungle, donc il a besoin de son truck, enfin bref, donc c'était très drôle et en fait, en avril 2012, j'ai fait sa connaissance et j'ai pu travailler avec ma chienne pendant quatre jours avec lui et je me suis rendu compte que ce que je faisais chez moi avec mon ancien moniteur, ce n'était pas top top et puis, j'ai repris en fait à zéro, je me suis, j'ai parlé avec mon instructeur de l'époque qui lui n'a pas du tout apprécié, voilà, je suis quelqu'un de très franc et puis pour moi, ce qui est très important, c'est de faire du travail honnête avec mon chien parce qu'on avait quand même à l'époque encore l'ambition de faire de l'opérationnel, d'aller chercher des gens disparus, etc. Et là, Kianel, elle avait quel âge à ce moment-là ? Elle avait 15 mois et donc, je me suis rendu compte que pendant 15 mois, j'avais vraiment fait beaucoup de choses qui n'étaient pas top top donc on a repris à zéro et en fait, on ne connaissait rien et j'ai eu vraiment de la chance que mon amie Connie, on est encore amis aujourd'hui, on travaille encore ensemble, qui avait aussi commencé à l'époque avec moi en 2010 avec son chien Popeye, elle m'a fait confiance et en fait, on s'est janté les deux là-dedans, on se trassait des pistes. Je me souviens, j'étais revenue de stage, je me suis dit à Connie, vas-y, piste, tu fais un kilomètre et demi dans la forêt, tu ne me dis pas où tu vas, ça va le faire. C'était l'hécatombe, on est parti sur des biches, ils faisaient presque une nuit. Mais voilà, en fait, on a commencé comme ça, on s'est pris des murs, on a vraiment, on a expérimenté plein de trucs et c'est vrai que parfois, j'étais un peu, on va dire, ma chienne, je râlais et tout, mais en fait, elle a tout fait, ça a été le cobaye par excellence et en fait, je m'estime heureuse qu'elle ait continué à travailler pour moi parce que je pense qu'il y a des fois qu'elle doit se dire c'est là derrière. Mais bon, voilà, donc j'ai commencé comme ça et comme je me suis séparée justement de mon instructeur, j'ai créé mon école tout simplement et je me suis dit bon, on verra bien et puis c'est comme ça que ça a commencé, que ça a démarré et que voilà et que j'ai aussi évolué dans la discipline, dans la pratique, surtout que je pense que c'est le plus important c'est de pratiquer. Bah oui, c'est clair. Oui, et puis finalement, c'était assez judicieux ton calcul de dire je donne des cours comme ça, j'ai chaque fois des gens un peu différents pour me tracer les pistes pour mon chien. Ça, c'était une bonne idée, ouais. Exactement. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, tu t'enseignes aussi bien aux chiens de famille qu'aux chiens de professionnels comme la police ou certaines unités. C'est juste ? Oui, c'est juste. Sachant même que les chiens de famille représentent, je pense, bien 90% des clients. Sans les chiens de famille, je ne pourrais pas. Ouais. je pense que ça ne donnerait pas la peine, oui. Ok. Et du coup, j'imagine que tu t'adaptes. Je dirais, c'est quand même deux publics différents. Alors, je ne parle pas des gens, je parle vraiment des chiens parce que la sélection, ce n'est pas la même. Voilà. Est-ce que tu t'adaptes en fonction des différences entre le chien de travail et le chien de famille où au final, tu les prends chacun comme individu et tu ne peux pas dire il y a une catégorie, c'est moins bien, l'autre, c'est mieux ? Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu... Ma question n'est pas très claire. Je suis sûre que tu sais où je suis. Non, alors, je m'adapte de toute façon, de manière générale. S'il y a quelque chose que j'ai appris en main trailing, c'est qu'il n'y a pas deux chiens qui sont pareils indépendamment de leur race. Alors, bien sûr, on a des similitudes dans les races. Il ne faut pas non plus... Ça ne se réinvente pas à chaque fois. Mais j'essaye toujours de m'adapter d'une part au chien et d'autre part à la personne au bout de la linge. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand je suis contornée avec des professionnels dont on sait le chien, il aura pour objectif après de faire des missions opérationnelles, d'aller chercher, de retrouver des personnes disparues, je pense que c'est quand même un peu plus de sérieux et on ne fait pas de concessions. C'est impératif que le chien il travaille, qu'on ne lui fasse pas de cadeaux et qu'il y a aussi certaines choses qui sont impératives à être travaillées qui ne sont pas forcément... On n'a pas forcément besoin de travailler avec le chien de famille, sauf si par contre, quelqu'un me le demande expressément. Donc, tu dis par rapport à des scénarios que le chien va peut-être retrouver en réel sur le terrain, c'est ça ? On met en main trailing ce que nous, on appelle l'alerte de proximité, c'est-à-dire d'apprendre aux conducteurs à savoir quand ils se rapprochent gentiment de la personne et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec les professionnels pour, en tout cas, qu'ils portent attention pour après dans un scénario plus tard qu'ils ont dans la tête qu'on en a parlé et que c'est quelque chose auquel ils doivent faire attention. Je le parle aussi, j'en parle aussi avec les chiens de famille mais c'est vrai qu'on le travaille quand même beaucoup moins, c'est moins ciblé, etc. Et puis, il faut dire aussi que de manière générale, c'est plus facile de travailler avec des chiens professionnels parce que c'est des chiens qui ont été sélectionnés pour le travail donc déjà, ils ont envie de travailler et la motivation pour ce job est en général déjà là. Par contre, ce qu'il y a de plus compliqué c'est que aussi souvent ce travail est lié aussi à de l'excitation donc il faut aussi apprendre à gérer l'excitation du chien et aussi tout simplement enfin un truc que je fais systématiquement maintenant je le fais aussi avec les chiens de famille c'est de toujours demander si le chien on doit faire attention à quelque chose s'il est réactif s'il est en bout de piste il peut avoir un problème des morsures, etc. En fait, je le faisais au début que pour les chiens de travail et puis un jour j'ai failli me faire vraiment attaquer par un malinois qui n'était pas un chien de travail enfin qui n'était pas un chien pro on va dire et depuis maintenant je demande systématiquement et voilà et c'est clair que quand j'ai une cliente de 70 ans avec un bichon les bichons on n'en a pas mais on va dire un caniche ce ne sera pas non plus les mêmes ambitions de manière générale et puis si elle me dit écoute moi je ne peux pas dans la forêt c'est compliqué je vais juste me casser la figure on ne va pas aller en forêt le gars par contre avec son chien de police on ne lui fait pas de cadeau parce que finalement il faut essayer de travailler ce qu'il va rencontrer après dans le réel et puis il doit aller partout enfin potentiellement voilà donc il faut qu'il est partout dans ce sens-là on s'adapte après il faut aussi dire qu'il y a des fois on a des gens qui viennent c'est la race auquel on ne s'attend pas et puis le chien il est phénoménal et à ce moment-là on fait pratiquement la même chose qu'avec un chien de police et pareil parfois il y a des chiens de police qui ne sont pas aussi performants qu'on l'espère et là par contre c'est beaucoup plus compliqué parce que les chiens il faut qu'ils passent des tests il faut qu'ils passent des examens et donc là le but c'est vraiment c'est de donner le maximum d'outils à la personne pour travailler ça et puis de faire le mieux qu'on peut donc tu parlais tu disais que enfin la grosse différence enfin bon outre le on va dire les impératifs au niveau des performances de recherche mais tu parlais de l'alerte de proximité et que du coup tu passais beaucoup de temps à enseigner au conducteur professionnel à repérer l'alerte de proximité finalement pourquoi est-ce que c'est plus important pour un professionnel que pour un particulier parce que quand t'es professionnel et que tu cherches quelqu'un qui est armé le but c'est pas que ton chien ou toi se fasse se fasse shooter et d'ailleurs je connais un conducteur de chien de police qui m'avait raconté que pour il y a quelques années enfin c'était il y a longtemps je pense que ça fait au moins 15 ans avec son chien de police il s'est fait embusquer par des c'était en Suisse c'était pas aux Etats-Unis comme ça c'était en Suisse et il traquait des cambrioleurs avec sa chienne il était tout seul parce qu'il allait trop vite donc il a laissé les gens derrière et en fait il l'attendait et il s'est fait tabasser par les gars et son chien n'a pas pu l'aider pourtant c'est un chien qui a fait de la défense etc et il a eu de la chance parce que si il avait voulu ils auraient pu le tuer donc ils n'ont pas voulu le tuer ils ont juste voulu le mettre à la chaise donc voilà donc après c'est vrai que quand on est en Suisse on est un pays qui est très sûr même si parfois les gens ils disent c'est l'horreur c'est pas l'horreur pour moi aux Etats-Unis le fait est qu'il y a vraiment des policiers qui se font tuer par des gens armés qui les attendent mais en Suisse on n'est pas à l'abri de ça non plus et donc on en parle après le truc c'est que si tu fais pas ça à l'entraînement tu vas pas le faire en opérationnel ça s'appelle en anglais ils appellent ça la muscle memory donc c'est la mémoire musculaire et tout ce que tu fais pas à ton entraînement après tu le feras pas et en opérationnel avec l'adrénaline on aura encore tendance à aller plus vite que d'habitude et donc si jamais si t'as jamais travaillé ça le fait de t'arrêter aux alertes de proximité de faire attention à ça de prendre ton temps sur la fin de la piste tu le feras pas en opérationnel et c'est pour ça que alors que potentiellement ça pourrait te sauver la vie oui et puis le truc c'est qu'il faut aussi comprendre c'est le fait de le travailler alors ça demande de la patience parce que ça prend du temps etc mais ça ça impacte pas du tout le résultat de la piste du chien en fait donc je travaille aussi on en parle aussi avec les chiens de famille parce que le fait de de savoir lire son chien de savoir quand on a eu des alertes ça peut nous aider j'appelle ça sauver la piste donc on en parle mais c'est vrai qu'on en sait plus dans une optique de lire son chien de comprendre ce que le chien nous montre de savoir où j'en suis dans ma piste que par souci de sécurité tout simplement ouais voilà c'est pas une question de vie ou de mort non non pas du tout ok cool donc je crois savoir et puis d'ailleurs tu nous en as déjà un petit peu parlé que tu pratiques aussi la détection est-ce que tu peux nous en dire plus donc pareil comment t'as connu enfin évidemment de par tes fréquentations professionnelles tu savais ce que c'était et finalement avec ton chien avec Katana qu'est-ce qui t'a motivé pourquoi tu t'es dit tiens je vais faire de la détection alors oui alors j'ai découvert la détection en fait avec les chiens de police dans le cadre professionnel des chiens qui cherchaient des explosifs ou des stupéfiants et avec mon chien Katana avec mon éduc on s'est rendu compte que c'était un chien qui avait besoin d'être stimulé autre que par juste aller se balader c'est vrai que moi à l'époque je voulais un chien je faisais un doctorat je travaillais donc je voulais un chien un chien pote c'était bon voilà on va se promener on fait un peu des trucs ensemble mais voilà j'avais pris un mollus j'avais pas pris un malinois donc voilà mais comme c'était justement un chien qui avait besoin d'être stimulé j'avais aussi fait genre des cours jouer avec son chien des trucs qu'on peut apprendre au chien j'avais aussi donc j'avais commencé le clicker et j'avais appris des trucs comme ouvrir les tiroirs enlever les chaussettes etc donc ils connaissaient le clicker et il s'est avéré très vite qu'il aimait ce genre de trucs et puis je sais vraiment plus comment je me suis dit mais pourquoi pas me mettre à lui apprendre à chercher des trucs dans l'appartement c'est vrai qu'à l'époque pour moi c'était quelque chose que je faisais strictement à l'intérieur ça m'était pas forcément une idée de chercher à l'extérieur dans le sens que pour moi à l'extérieur c'était plus j'ai aussi appris à chercher le briquet ou ce genre de choses mais c'était sur des objets qui avaient mon odeur c'était pas de la détection dans le temps c'était de la question ouais mais voilà pour moi c'était utilise ton pif comme ça t'es un peu plus fatigué et ça on faisait aussi enfin on faisait des grandes balades donc il avait le côté physique dépense physique et la détection donc le travail de faire c'était pour moi de la dépense donc mentale on commençait comme ça et c'était hyper rudimentaire j'avais vraiment j'avais mis mon petit sucre manier dans des mini-grippes et puis j'avais cliqué plusieurs fois et puis je lui ai cherché ça dans la bibliothèque alors il y avait des traces de bave partout c'était l'enfer c'était l'inconvénient c'était les prémices vous êtes préparés à l'arrivée de Canel finalement ouais voilà oui alors c'est un autre level ceux qui pensent que le mollusque ça bave ils ne connaissent pas le centubert mais bon voilà donc voilà j'ai commencé comme ça un peu là-dedans et puis après j'ai pas trop boursuni et je avec le centubert j'en ai fait enfin j'ai pas fait la détection avec elle je lui ai fait je faisais de la quête d'objets donc je lui ai aussi appris à chercher le briquet et elle faisait des belles indications elle, elle couchait bien c'était chouette j'avais fait quand même avec elle j'ai des vieilles vidéos sur Facebook où on voit le centubert qui cherche le briquet c'était ma grande fierté parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque quand on prenait un centubert il fallait pas l'éduquer il fallait faire que du mètre que de la piste rien d'autre pas lui apprendre pas d'obéissance rien parce que sinon il pistait pas et donc au début je lui croyais un petit peu puis très vite je me suis rendu compte que vivre avec nous on habitait en appartement on avait pas de jardin on pouvait pas se permettre d'avoir un centubert de 40 kilos qui n'est pas du tout d'éducation et donc je l'avais quand même éduqué un minimum et puis justement je me suis dit pourquoi pas réussir de faire la détection enfin la quête d'objets et ça a très bien marché c'est pas la même réactivité et la même vivacité qu'un père malinois mais elle aimait ça et puis voilà donc elle faisait comme ça et je me suis vraiment remis à la détenance et oui pardon en fait avec Katana j'ai rencontré Wesley Fisher en fait l'histoire c'est que quand on est parti aux Etats-Unis avec notre Saint-Hubert il y avait Wesley Fisher pour ceux qui connaissent il est sent in print for dogs c'est un gars il est hollandais à l'époque il venait de quitter son job à l'aéroport de Amsterdam il était parti chez Jeff faire un stage de trois mois pour le main trailing et il n'a pas appris la détection à Jeff mais Jeff a appris avec Wesley qu'on pouvait aussi récompenser les chiens à la nourriture qu'on n'était pas obligé de faire ça qu'à la balle donc c'était un peu du donnant-donnant et en fait on a rencontré Wesley quand on était chez Jeff et après coup j'étais allée en Allemagne il organisait un stage instructeur détection de cinq jours et donc mon ami Connie avec Popeye moi avec Katana on est monté et puis on avait Canel aussi donc on a les trois sur la voiture on est monté à Düsseldorf et on a fait cinq jours de détection toujours en Yaris ou ? non on avait changé entre temps pour une grande voiture voilà notre Toyota Sienna et donc voilà et en fait j'ai recommencé la détection avec Wesley et ça m'avait beaucoup plu il avait aussi déjà des working cockers j'ai découvert ses traces avec lui aussi et j'aimais bien son approche très déjà pédagogique et puis pas trop dogmatique sur il faut que ce soit la balle il faut que ton chien il soit fou du cong etc parce qu'avec le Saint-Hubert ça ne marchait pas de toute façon donc voilà et j'ai commencé avec lui et quand j'ai pris après Kuna et notre malinois qui quand on l'a récupéré il avait trois ans lui alors il n'avait jamais fait faire de sa vie il ne savait même pas qu'il avait un nez même en promenade il ne savait pas qu'il avait un nez parce qu'il ne connaissait pas du tout il ne connaissait quasiment rien je me suis dit pourquoi pas refaire un peu de détection aussi avec lui et j'ai je crois que c'est il y a deux ans je me suis inscrite avec lui à un stage de Louise Wilson c'est une anglaise qui fait surtout qui travaille surtout dans la conservation je ne sais pas la conservation je pense oui alors moi j'ai entendu plusieurs mots qu'est-ce que j'ai entendu récemment mais je trouvais que c'était assez joli enfin en français ça sonnait bien c'était éco éco-détection je ne sais plus bref elle travaille sur des alors son bac c'est aussi elle a travaillé avec l'armée des chiens qui maintenant depuis quelques années elle est à son compte et elle forme surtout des chiens pour des projets de conservation éco par exemple chercher des carcasses de chauves-souris pour savoir combien de chauves-souris sont tués par les éoliennes ou ce genre de choses et je suis tombée je ne sais plus je crois que j'ai vu ça sur Facebook je me suis inscrite avec Kunaï j'ai rencontré Louise et j'ai aussi voilà j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait sur sa façon de travailler elle travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel du chien sur sur ses problèmes d'excitation excitation pas forcément motivation etc et voilà et puis elle est très rigolote elle est très sympa et puis quand on fait du main trailing un deux jours de défection c'est un peu les vacances quand même parce qu'on a pas bon marché ne trente mille pas on est assis sur sa chaise décathlon et on regarde et on bouge pas trop donc voilà donc c'est un peu voilà j'ai commencé j'ai repris avec elle et par contre voilà quand je dis je fais de la détection j'en propose de temps en temps plus dans le psych de journée découverte avec mes clients les journées d'initiation par contre alors je propose pas du tout dans un niveau dans un type de pro c'est à dire les chiens de police etc je leur propose pas parce que ils ont suffisamment d'encadrement dans leur job ils ont pas besoin de moi et moi voilà je focalise vraiment sur l'aspect recherche comment dire stimulation du chien et pas du tout dans l'optique que ce soit des compétitions de nose work ou ce genre de choses d'ailleurs je dis aux gens si voilà si vous avez l'ambition d'aller faire des concours de nose work avec votre chien c'est pas chez moi qu'il faut venir moi je vous propose comment oui du loisir enfin finalement comment apprenner l'odeur sur votre chien et puis voilà pour pouvoir faire ça après chez vous ou dehors etc dans cette optique là je fais de la vidéo ce qui est déjà super chouette c'est finalement la majorité des gens c'est un plaisir avec son chien on n'a jamais l'appli d'avoir un client qui a une monstre ambition pour moi c'est toujours important de dire voilà moi voilà je vous propose ça et puis si vous voulez aller ailleurs il y a d'autres adresses qui se font ça au début je pensais j'allais peut-être proposer ça de manière plus intensive mais en fait j'ai pas le temps j'ai pas le temps de tout faire donc mon focus principal au niveau de la formation c'est le man-trailing et puis voilà ok cool question suivante est-ce que le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard sur les chiens ou sur nos compagnons alors bon toi finalement t'as connu ça très tôt j'ai envie de dire dans ta carrière cynophile mais ouais est-ce que tu te souviens du moment où ça t'a tu vois ça t'a fait un genre ouais ou finalement c'était une seconde nature dès le départ tu savais que les chiens avaient un nez qu'il fallait qu'ils l'utilisent etc non alors oui je sais qu'ils avaient un nez et puis comment dire moi je faisais à l'époque le passe-pourts vacances qu'on appelait ça c'était parce que mes parents on était quatre enfants on avait pas de thunes donc on était pas en vacances donc on nous mettait au passe-pourts vacances et donc j'avais été à la brigade des chiens de tous les cantons environnants déjà j'avais eu plein de trucs ouais non mais j'étais mais complètement accro à ça moi je voulais que ça quand j'étais gamine je voulais un chien un chien je disais à mon père à cinq ans tu m'offres un chien t'auras plus besoin de me faire des cadeaux d'anniversaire tu vois c'était vraiment c'était c'est marrant parce que moi j'ai fait la même chose mais j'ai dû attendre d'être partie de chez mes parents pour avoir mon chien je pense que t'as été plus convaincante que moi mon père il disait toujours pourquoi est-ce que j'ai cédé c'était son mot cédé ah ouais voilà mais donc voilà donc je connaissais déjà un peu de discipline canine et en fait c'est voilà le main training je sais pas trop comment j'ai découvert ça je connaissais ça avant d'avoir commencé avec mon chien et je trouvais toujours j'ai trouvé ça pour moi c'était fascinant de savoir qu'un chien il pouvait suivre la piste de quelqu'un voilà comme ça enfin c'était déjà enfin ça a été ça et en fait quand je me suis lancée dans cette discipline et encore maintenant enfin plus on pratique je trouve plus on a de respect pour cette discipline c'est tellement difficile et je dis aussi souvent c'est relativement facile de faire pister un chien après 15 minutes dans la forêt où il y a personne qui passe là sauf si c'est un chien hyper chasseur bien sûr mais même même les chiens chasseurs en général en forêt on se débrouille mais quand on commence à partir dans des zones plus difficiles comme les milieux urbains là c'est un autre respect en fait c'est vraiment enfin pour moi c'est hyper hyper impressionnant et ce que je regrette quand même un petit peu c'est que on a comment dire ce qui est bien c'est qu'on a démocratisé la discipline dans le sens que c'est proposé à des particuliers mais on a aussi bien romantisé les choses et on fait croire aux gens quand même beaucoup de choses qui ne marchent vraiment mais vraiment pas moi quand j'ai commencé avec mon centre Hubert à 6 mois on faisait déjà à travers Saint-Gal des pistes des 24 heures de délai j'étais persuadée que mon chien faisait ça alors j'ai été très très heureuse c'était chouette parce qu'on a un peu ce sentiment d'être un super héros et tout le monde veut que son chien soit un super héros mais en fait c'est pas du tout le cas c'est une discipline difficile il n'y a pas on va dire c'est pas fait non plus pour tous les chiens il y a des chiens qui simplement ça ne les intéresse pas ou qui n'ont pas ou il faut faire attention aussi au niveau des physiques que j'ai un client je trouve chouette il m'a envoyé un message le jour il a un bulldog continental il me dit écoute je pense qu'il faudrait que je fasse une pause pour l'été je pense que c'est pas une bonne idée qu'est-ce que t'en penses mais oui mais fais une pause le chien au niveau de la physiologie du chien quand on connait son chien c'est une chienne c'est une joie de vivre mais elle ne peut pas faire dans le calme donc elle s'excite donc elle est contente et donc c'est la seule décision à prendre donc voilà donc on a un peu dit oui tout le monde peut faire ça de 7 à 77 ans du chihuahua ou de gallement donc même si sur le principe oui en pratique c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça et c'est vraiment quelque chose de difficile il faut d'une part avoir un chien qui de par son ADN veuille le faire et puis après il faut un entraînement voilà si on veut vraiment faire les choses comme il faut c'est pas une fois par mois le dimanche et du coup enfin parce que du coup je rebondis un petit peu sur ce que t'as dit enfin sur tu disais que Canel elle avait 6 mois et tu faisais des pistes de 24 heures donc comment tu expliques que tu es passé du statut de super héros à Alice doit tout réapprendre est-ce que tu peux nous expliquer parce que concrètement quelqu'un qui qui pratique pas le man trailing il va dire mais attends elle faisait des pistes de 24 heures et pourquoi elle a recommencé à faire des pistes je sais pas moi de 200 mètres alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'en man trailing on a un chien qui est au bout d'une longe et on a en général quelqu'un un instructeur derrière nous qui connait le tracé de la piste et à l'époque c'était un peu plus difficile parce qu'on avait pas toutes les applications pour savoir exactement où la personne était partie mais souvent c'était l'instructeur qui allait jusqu'à la cachette avec le traceur pour vraiment savoir pour être sûr qu'il soit vraiment là où il faut qu'il soit et en fait téléguider le chien en man trailing c'est ce qu'il y a de plus facile et à l'époque je m'en rendais pas compte je commençais dans la discipline j'avais qu'un seul instructeur on faisait les choses comme ça je remettais j'ai pas remis ça en question tout de suite je l'ai remis en question un peu déjà avant d'aller rencontrer Jeff en lisant son livre où déjà lui il abordait aussi ce sujet là mais voilà c'est comme ça qu'on faisait et puis il y avait toujours beaucoup d'argumentations pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça souvent voilà on allait sur une intersection le chien il partait à gauche on lui disait au bout de 10 mètres remets-le en question donc tu disais il y a un truc qui joue pas merde et à l'époque on n'avait pas 10 mètres de long j'en avais que 5 mètres donc beaucoup moins de liberté de mouvement d'accord et donc voilà donc c'était 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 chouette mais c'était pas réaliste c'était pas la vérité c'était pas voilà donc concrètement ça veut dire que grosso modo on poussait le chien à aller où on voulait qu'il aille c'est ça et en fait quand on a un saint hubert comme la mienne qui adorait tracter comme une débile et bien en fait le chien est toujours en mouvement donc c'était assez facile et en fait c'est après coup aussi qu'on s'est rendu compte que notre canne corso lui par contre le téléguidé ça marchait pas parce que quand il avait un problème il restait planté là puis il faisait plus rien puis on était derrière ah on va chercher c'est où mais dis-moi c'est où c'est où alors il faisait quelques pas puis alors du coup le chien était nul et après coup j'ai réalisé qu'en fait le chien n'était pas nul c'est que pour lui c'était beaucoup trop difficile qu'il ne voulait pas résoudre le problème mais que comme c'est un mollusse c'est pas un idiot il me disait bon ok bon moi je m'arrête ok et voilà donc je me suis rendu compte en fait de ce qu'on faisait c'était pas enfin c'était pas la réalité quand je me suis retrouvée mon premier jour avec Jeff et puis que on a tracé une piste et puis moi je pars avec mon chien et puis Jeff qui me parle derrière il était toujours il allait vraiment juste à côté puis il me dit alors qu'est-ce qui se passe je pense que c'est bon ah ok je pense que c'est bon puis en fait on s'est retrouvées mais complètement à l'opposé et j'étais persuadée que c'était bon et au fur et à mesure du stage je me suis pris ce jour-là je me suis dit encore une vidéo qui doit circuler quelque part sur internet c'était les premières GoPro la qualité est merdique mais bon voilà je me suis pris mais un mur parce que t'arrives là-bas pendant une année on m'avait dit que j'avais une chienne qui était géniale enfin voilà on le caresse dans le sens du poil personne crache dessus je veux dire c'est normal ouais mais ça demande ça demande une sacrée humilité et puis enfin je te trouve quand même super courageuse d'avoir été capable de te remettre en question comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui auraient dit que finalement enfin entre guillemets Jeff est nul enfin c'est-à-dire qu'ils auraient remis en question non mais tu vois de dire ah non mais c'est lui moi je préfère l'autre tu vois ouais bah après ça c'est une question de personnalité il faut être comment dire il faut être honnête avec soi-même moi je veux dire à beaucoup de ces 4 jours il était clair que je connaissais rien et que ma chienne elle était c'était pas une mauvaise chienne loin de là d'ailleurs voilà je me souviens aussi d'un moment révélateur au troisième jour en zone industrielle mon chien qui est collé le nez au sol et puis je dis à Jeff mais Jeff je l'ai jamais vu travailler comme ça et il me dit c'est parce qu'elle avait jamais travaillé quoi ? dans la tronche la meuf voilà c'était pas facile à la fin du stage j'étais en l'air parce que je m'étais à la fin du stage j'ai réalisé aussi ce qui allait se passer parce que je savais que j'allais pas pouvoir continuer comme ça je me doutais que la pilule allait pas très très bien passer avec mon instructeur parce que lui ça faisait déjà quelques années qu'il faisait ça et que voilà et que voilà on a un certain moi l'avantage que j'avais c'est que j'avais encore aucun statut je pense que c'est quand même plus difficile si maintenant il y a quelqu'un qui vient qui me dit ça fait 12 ans que tu fais que de la merde il faut que tu reprennes à zéro je pense que c'est beaucoup plus difficile moi ça faisait une année que je faisais ça j'avais pas grand chose à perdre et puis voilà oui t'étais en pleine phase d'apprentissage encore et j'ai fait après il y a aussi beaucoup de gens ils pensent t'as rencontré Jeff tu connais rien j'ai fait pendant les années qui ont suivi j'ai fait d'autres stages avec d'autres personnes et pour moi ça a été clair qu'il y avait énormément de poudre de perlimpinpin j'ai aussi fait des stages où le seul commentaire avec des instructeurs venus des Etats-Unis le seul commentaire qu'on te faisait en bout de piste c'était good job tu es là 450 euros pour le good job yes enfin des trucs aussi du genre et je me souviens d'une piste avec un instructeur c'était pas moi qui travaillais mon chien c'était quelqu'un d'autre puis à un moment le instructeur il commence à gueuler sur la meuf en disant t'as pas vu il a donné un coup de tête puis moi je dis ouais mais il a des coups de tête il en a donné plein avant ouais non mais tu connais rien tu sais pas lire les chiens enfin je m'en suis quand même bien rattramée pendant quelques temps mais voilà ça fait partie de l'apprentissage et puis voilà pour moi c'est une question d'éthique de travail de toute façon toujours que ce soit avec les chiens que ce soit dans mon job dans ma vie privée j'ai certains principes une certaine morale on va dire et pour moi quand on parle de chiens qui vont aller chercher des gens qui sont disparus parce qu'on parlait sur tout ça maintenant les chiens que je forme en professionnel ce sont des chiens qui vont surtout pister des criminels mais quand on dit on va aller chercher la mamie qui a disparu pour moi mais il n'y a pas de discussion c'est qu'il faut avoir des chiens il faut être honnête avec son travail qui travaille et pas raconter du pipo et faire croire des choses c'est quand même une sacrée responsabilité t'as la vie de quelqu'un qui est en jeu derrière exactement et donc pour moi la question je pense que ça ne s'est même pas posée en fait ça a été naturel et puis on a repris à zéro et puis voilà après c'est comme pour tout il y en a qui visent le sommet de la montagne et qui pensent qu'au sommet de la montagne et moi quand je travaille avec mes chiens en fait ce que j'aime c'est le travail au quotidien avec mes chiens cette piste avec mes chiens c'est pas les objectifs il y a des gens que je sais qui aiment beaucoup passer les certifications les tests moi j'ai fait ça avec Canel dans le sens que je pense que j'avais quand même besoin de ça pour avoir une certaine validité dans le job mais maintenant c'est vraiment un truc moi je m'en tape un peu parfois il y a des fois je préfère justement je dis je préfère faire autre chose pour travailler un truc cool comme dire oh il y a l'instructeur qui est là je vais en profiter pour faire une certif non moi c'est pas ça chacun fait ce qu'il veut mais j'aime bien moi j'aime travailler avec mes chiens et puis en allemand ils disent le voyage c'est l'objectif en fait c'est ça le fait d'y aller d'y aller ensemble en fait oui le voyage est plus important que le but final pour moi c'est ce qu'il veut ok ok vu que tu pratiques le man training et la détection est-ce que tu vois des similitudes ou des différences finalement en quoi parce que j'ai envie de dire ça rentre dans la catégorie travail de flair pour moi c'est une espèce de grande famille où il y a plein de disciplines différentes et donc du coup qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui ne l'est pas ça c'est la première question et puis la deuxième question qui est la question que j'ai tendance à souvent poser aux gens qui connaissent les deux ou pratiquent les deux est-ce que parce que j'ai entendu il y a des gens qui disent oui quand on fait du man training il ne faut pas faire de la détection avec son chien sauf que moi j'ai de ce que j'ai pu entendre ou de ce que j'ai pu vivre je n'ai jamais vu d'incompatibilité après on est d'accord il y a des choses où il faut être conscient quand on a un chien qui pratique les deux mais voilà donc ça m'intéressait d'avoir ton opinion alors je vais répondre d'abord à la deuxième question parce qu'elle est un peu plus présente dans ma tête et un peu plus facile donc en fait alors pour moi il n'y a aucune incompatibilité d'ailleurs la plupart des chiens de police en Suisse sont des chiens qui sont multidisciplinaires ils ont souvent une spécialisation pas tous mais ils ont souvent une spécialisation stupéfiants ou explosifs et ils pratiquent le pistage et pour moi alors mais il y a vraiment je ne vois pas du tout d'inconvénients à pratiquer les deux parce que ce n'est pas le même contexte ce n'est pas le même type de recherche pour moi c'est même presque plus complémentaire qu'autre chose je pense que là où ça sera joint c'est que ce sont deux disciplines qui demandent énormément de concentration de la part du chien de rester focus de se concentrer sur on va dire de longues minutes en tout cas je viens en main trailing en opérationnel j'ai encore vu un gars enfin j'ai vu une publication en Facebook aujourd'hui passée c'est un conducteur polonais il a recherché une fille qui avait disparu en milieu urbain ils ont fait deux kilomètres et demi de piste là le chien il travaille à mon avis pendant 45 minutes voire une heure donc ça demande énormément de concentration de la part du chien de ne pas oublier l'odeur qu'on lui a donnée de ne pas se laisser distraire etc et en détection il y a besoin aussi d'une certaine concentration aussi donc non il n'y a aucun pour moi je ne vois pas d'argumentaire qui disent qu'on ne peut pas faire les deux après c'est clair que quand on a un chien type Saint-Hubert ou justement ces chiens qui sont hyper spécialisés donc les chiens de chasse recherche au sang qu'on a en fait sorti de leur spécialisation chasse pour les mettre sur la piste de l'humain c'est peut-être ça peut être ça peut être peut-être plus compliqué mais je connais enfin il y a un chien aux Etats-Unis c'est un rouge d'anneau qui a été assez célèbre parce qu'il a fait énormément de succès en piste il avait été aussi monté en détection de billets de banque et de narcotiques et il a fait d'énormes saisies enfin il a eu de grands succès aussi là-dedans donc ça montre bien qu'ils peuvent sans problème faire les deux s'il y a vraiment une chose qui ne sont pas idéales à mélanger mais que malheureusement beaucoup de chiens aussi de police doivent le faire c'est ce que j'appelle moi la quête donc la quête d'hommes où le chien il est en libre et va chercher la personne aux effluves fraîches de la personne et le main trailing donc je conseille toujours parce que quand on est conducteur de chiens de police on ne choisit pas ce qu'on fait avec son chien c'est des décisions qui sont faites par la hiérarchie de ce que le chien va devoir proposer à faire comme travail en opérationnel je leur dis si vous pouvez passer un an un an et demi à faire du main trailing et après à mettre le chien en quête c'est en général cette transition est plus facile que l'autre de manière générale parce que souvent en tout cas ce que j'ai pu entendre c'est que du coup le chien ce que j'ai entendu c'est que la détection c'était entre guillemets plus facile alors j'imagine encore une fois peut-être pour certains chiens et que du coup les chiens vont préférer finalement avoir la tête haute et chercher comme tu le dis en fait en quête ce qui est finalement appelé détection plutôt que de pister et que parfois ben c'est alors je ne sais pas si c'est parce que c'est des chiens qui font les deux et que du coup il y a eu une extension qui s'est faite tout comme ça mais aussi que par exemple quand un peut-être un changement de direction comme ça ben en fait le chien il va couper parce qu'il le fait voilà de mes chiens de police je n'ai pas du tout du tout de problème c'est tous mes chiens de police qui font les deux non mais je pensais peut-être plus en chien de famille enfin voilà donc ça là à ce niveau-là voilà je n'ai pas ça c'est clair que voilà quand on a c'est tout compliqué justement si le chien a été monté pendant une année vraiment à la quête d'hommes donc en fait cette expérience dans le chien de savoir qu'il peut trouver une personne avec la stratégie de quête surtout pour les chiens comme les malinois qui sont plutôt impatients et que voilà chercher la trace au sol ça peut être casse-pieds là je vois la problématique mais en détection c'est pas du tout le même contexte en fait le chien déjà c'est pas la même quantité d'odeur il y a des effluves mais c'est pas il n'est pas récompensé par une personne externe il n'a pas pour moi il n'y a pas de tract ce que les chiens aiment donc en man-trailing en fait c'est cet aspect souvent de tract on va suivre la piste de quelqu'un on va le tracter on joue aussi sur la prédation pour certains chiens en tout cas et pour moi en détection il n'y a pas il n'y a pas cette composante-là je la vois pas en tout cas c'est pas non pour moi ça ne se coupe pas après c'est clair ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas parce que notre chien il est doué en détection qu'il va être bon en man-trailing par contre je pense sincèrement qu'un chien qui pratique le man-trailing aura de la facilité en détection parce que déjà il aura vraiment appris à être très sélectif sur son nez à filtrer l'odeur qu'on lui demande par rapport à d'autres odeurs et c'est moins astreignant on va dire moins physiquement parce que en man-trailing le chien il tracte alors il y a des chiens qui sont beaucoup plus cool et qui ne tractent pas mais c'est vrai que la plupart des chiens vu la façon dont on travaille le chien qu'on monte le chien c'est énormément basé sur la motivation il y a aussi cette composante tout simplement physique du chien qui va devoir tracter la personne derrière de 60-70-30 kilos etc et je pense que pour ces chiens après la détection c'est plus facile déjà en général on a un cadre c'est à dire que la localisation c'est beaucoup plus fermé il y a moins de possibilités c'est en fait c'est plus clair le cadre comme tu dis il est plus photographique c'est à dire qu'il n'y a pas 1 500 000 possibilités surtout si tu fais en intérieur c'est clair si un chien il doit faire un hangar de 200 mètres carrés c'est autre chose mais là il y a d'autres facteurs qui vont entrer en compte mais en tout cas dans le travail on va dire de loisirs le principe on va dire de la détection moi je ne parle pas de tout cet aspect d'indication et tous ces trucs oui non non c'est clair vraiment moi du travail de recherche de flair en soi je pense que c'est plus facile que le pistage ou le mentoring et que les chiens qui en ont fait en profit en général après il y a beaucoup de mes clients qui font maintenant de la détection et ils s'éclatent ils font les deux mais moi j'ai vu je me méfie toujours quand en stage maintenant je me suis mise à demander qui fait du man trailing quand je donne en stage de détection parce que il y a des chiens en fait ils sont malins ils utilisent les compétences mais moi j'ai vu des chiens me pister qui pister finalement me pister parce que c'est moi qui place l'odeur et en fait tu vois qu'en fait ils ne font pas de détection là pour le coup ils font du man trailing et ils savent que ça les emmène à l'odeur donc voilà il faut faire attention à ça mais moi mes chiens ils ne le font pas ils n'ont jamais eu l'idée après c'est vrai que comme c'est souvent moi qui vais cacher pour moi je fais des allers-retours un peu partout moi je trouve aussi que le man trailing sensibilise justement au problème de poules d'odeur etc je me souviens moi j'avais fait un stage de recherche de chiens d'avalanche de chiens d'avalanche mais pour particulier pareil avec Kuna et avec Montmalinois je m'étais bien dit je vais pister quand même deux ans avec lui parce que lui comme on l'a récupéré il y a trois ans jusqu'à ce qu'il comprenne ce que c'est le man trailing on en a eu plus d'une année c'était assez laborieux donc j'étais hors de question qu'il apprenne le principe de quitter une personne avant d'avoir vraiment compris le man trailing après deux ans je me suis dit ouais je vais m'inscrire à ça pareil c'est un gars qui fait partie d'une organisation de secourisme en montagne qui propose ça pour les particuliers donc c'est hyper cool t'es trois jours à la montagne c'est le pied mais vraiment c'était génial et je me souviens Alice le premier jour je le vois creuser son trou tu vois disons qu'il y avait des trous qui avaient été préparés pour les participants où tu vas te cacher pour un chien et puis après il fallait fermer le trou puis moi je disais mais tu penses pas que le chien il détecte l'activité humaine ah non 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 bon bah après j'ai posé deux trois questions comme ça je me suis rendu compte que les participants ils n'aimaient pas trop ce genre de questions donc j'ai fermé ma tronche mais le fait est que moi mon chien il a été tellement il avait déjà tellement compris le principe man trading alerte de proximité poule d'odeur c'était facile pour lui il s'est éclaté pour après avoir fait sa vie il faisait des trucs où il n'avait pas besoin de se fatiguer il pouvait courir dans la neige et puis c'était voilà et donc en fait pour lui aussi trouver un sac à dos qui avait été caché sous la neige mais il a tout de suite trouvé où les gens ils avaient creusé parce qu'il avait appris justement ce principe d'accumulation d'odeur humaine et le man trading ça sensibilise le conducteur mais aussi le chien parce que nous on se rend compte aussi et puis de changement en fait de changement de changement encore une fois tu vois une forêt et alors encore plus une forêt où il n'y a jamais personne il y a un humain qui passe mais ça leur saute au visage parce que c'est le très bon sur le canva blanc c'est ça enfin une forêt où il n'y a jamais personne c'est presque plus facile qu'une forêt fréquentée oui ça c'est ça de toute façon aussi quand par exemple quelqu'un on voit déjà même quand quelqu'un longe un chemin et essaie de trouver un endroit pour rentrer en forêt déjà ces petits changements les chiens ils vont les marquer pour moi c'est hallucinant et des fois je dis mais t'as essayé d'entrer là ah ouais mais j'ai pas vu passer ou alors ou quand quelqu'un va faire pipi le chien est mal d'ailleurs pendant un moment c'était le running gag quand le chien faisait un truc qu'on ne comprenait pas on disait ah ça se trouve il a pissé voilà et pour moi c'est hyper fascinant et je pense que le man trading développe quand même pour le chien des choses qu'il ne développerait pas s'il utilisait que son nez pour faire renifler des odeurs des congénères en balade mais tu vois ce que tu dis moi c'est le truc depuis que j'ai conscience de tout ça ça me perturbe énormément parce que je me dis ben voilà tu vois entraîner un bon chien d'avalanche ou un bon chien de détection enfin je vais reprendre on va dire que entraîner un chien de détection un chien d'avalanche c'est facile entraîner un bon chien de détection un bon chien d'avalanche c'est beaucoup plus difficile parce que ben en entraînement t'as forcément cette activité humaine avant tu peux pas voilà tu vas pas attendre qu'il y ait une avalanche pour entraîner ton chien parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est en dessous et tu dois intervenir vite donc on est obligé de finalement de créer des scénarios pour entraîner les chiens mais ben est-ce que enfin tu vois je me pose toujours la question et c'est pareil en détection dans quelle mesure malgré toutes nos précautions le chien il n'y a pas d'autres apprentissages qui se grèvent dessus et des apprentissages qu'on souhaiterait pas parce que si ben le chien alors je prends l'exemple de l'avalanche mais il apprend que en fait c'est quand on a creusé un trou qu'il y a quelqu'un dessous ben le jour où c'est une avalanche ben il n'y a personne qui a creusé un trou par contre il y a quand même quelqu'un dessous oui c'est pour ça moi ça me laisse perplexe tu vois oui mais je pense enfin ils font pas tout faux parce que des chiens retrouvent des gens perdus bien sûr bien sûr puis je connais pas assez ce travail pour m'aider de ça mais c'est vrai que je pense que de manière générale il y a beaucoup de gens qui se posent pas assez souvent la question de tout ce que le chien va apprendre à côté de ce que nous on lui apprend en fait toutes les inférences qu'il va faire tout le conditionnement d'un truc qui se passe mais en main trailing on a ça aussi parce que moi je parle souvent de mes départs je dis toujours déjà moi je suis bien contente quand le chien il part en piste donc je fais des départs qui sont quand même assez simples donc il y a un conditionnement qui se passe là-dedans aussi pour le chien et donc pour évoluer c'est impératif de réfléchir à tout ce qu'il peut d'artificiel qu'on va mettre et qui font que le chien il va peut-être encore apprendre d'autres trucs mais enfin voilà ça ça fait partie de manière générale du travail avec le chien ils sont hyper malins moi je me souviens j'avais fait un séminaire en Hollande avec Simon Gadebois c'est un Canadien il est universitaire lui aussi il est un peu dans la conservation je crois voilà et puis en fait il nous avait il nous avait montré une vidéo ils avaient le chien il devait faire des matchs tout simple donc c'est-à-dire qu'il devait non il devait il devait dire s'il y a une odeur il y avait une odeur cible si je me souviens bien et puis le chien il devait indiquer si l'odeur cible était dans un bocal ou pas disons que ça les dit beaucoup et puis c'était aussi dans l'optique de pourquoi il faut faire des choses en double aveuille il y avait un chien qui était comment dire qui était hyper performant beaucoup plus que les autres et il ne se rendait pas compte et en fait il s'était rendu compte que la meuf qui présentait le bocal elle appuyait plus quand c'était celui qui était bon et puis le chien il avait compris ça en fait il avait fait cette association de ok si c'était ça et c'était ça avait rien à voir avec l'odeur à partir du moment où ils ont passé les tests en double aveugle la dame qui présentait les bocaux elle ne savait pas le chien il ne savait pas et voilà donc c'est ce genre de choses qui comme j'ai aussi fait un peu ce genre de stage je me suis aussi voilà c'est de toute façon impossible d'enlever l'influence humaine qu'il y a derrière mais on peut essayer on va dire au moins de la minimiser même le double aveugle moi ça me fait c'est que nous on fait nos examens en double aveugle donc le double aveugle c'est tout simplement il y a le traceur qui trace une piste et ceux qui personne ne connaît la piste et après il faut bien comprendre qu'il y a quand même des contraintes quand on fait passer un examen on sait la piste elle ne fait pas un kilomètre en général elle fait entre 400 et 500 mètres on a des impératifs au niveau de l'environnement et moi il y a des fois où je suis derrière la personne je ne connais pas la piste mais je vois très bien qu'ils ne sont pas dessus donc là aussi je peux avoir une influence je me dis en fait c'est là où je commence à regarder ma montre parce qu'ils ont des limites de temps les gens et puis ou à 15 minutes je fais malheureusement le temps a parti parce que je me rends bien compte que de toute façon nous on appelle ça on est aux fraises donc même là j'ai une influence même là mais à contrario on est aussi des fois où j'ai été persuadée qu'on était ailleurs et en fait la personne a été beaucoup plus prévue parce que son application était en miles au lieu d'être en mètres et c'est pour ça que voilà on ne peut pas enlever cette influence humaine mais on peut faire en sorte de la minimiser de réfléchir déjà de prendre conscience de tout ce qu'on peut inculquer au chien alors qu'on n'a pas voulu c'est ça ouais ouais puis surtout ben voilà d'essayer au maximum d'être conscient de ça enfin puis peut-être aussi des routines qu'on crée alors qu'il ne devrait pas y en avoir enfin mais c'est dur de lutter contre notre nature humaine parce que l'humain aime les routines finalement enfin les routines d'entraînement pardon ? on aime aussi que le chien arrive au bout on aime quand le chien il a du succès parce que le chien c'est un peu notre reflet le chien c'est notre égo aussi il y a c'est fou il y a certaines personnes c'est enfin le chien c'est tout ils se définissent par ça et puis tu peux leur dire qu'ils ont un petit peu dans bon point mais il ne faut surtout pas dire que le chien est un peu dans bon point il faut toujours faire très attention à ça et voilà pour beaucoup de gens c'est un peu ce que je regrette aussi et ce que j'essaye d'expliquer aussi à mes clients c'est pour beaucoup de gens le but ultime de la piste c'est d'arriver au bout de cette piste et que le chien il est sapaté au bout de la piste et là à ce moment là c'était un bon entraînement et je regrette un peu parce que quand une piste ne fonctionne pas et bien tout de suite on se focalise les gens ils se focalisent sur le côté négatif du truc je ne suis pas allée arriver au bout alors que peut-être que finalement 80% de la piste elle était excellente que le chien il a fait un boulot monumental et que ça a merdé sur la dernière intersection comme ça peut parce que c'est comme ça que ça se passe et les gens ils font complètement autre abstraction que ça et ils disent on n'a pas réussi en fait non et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'avais conscience encore il y a 5-6 ans mais maintenant il y a des fois je me réjouis pour certaines pistes je ne suis pas forcément arrivée au bout mais le chien il a tellement bien bossé je lui dis aussi alors je ne lui donne pas sa pâtée parce qu'elle survivra à ne pas avoir la pâtée mais je la félicite et puis je lui dis c'était bien et puis je ne tire pas la tronche parce qu'on n'est pas arrivée au bout et à contrario il y a des pistes où tu arrives au bout et tu sais qu'en fait il aura mieux valu que pas parce que ça a été un peu laborieux que tu as un peu essayé à droite à gauche jusqu'à ce que tu tombes dessus par hasard et là je me dis merde j'aurais dû arrêter finalement parce que là le chien dans sa tête il se dit bon bah on se promène à droite à gauche dans le doute ça peut le faire et puis finalement on trouvera un truc parce que je veux dire dans certains endroits il n'y a pas 36 000 possibilités non plus je veux dire on n'est pas à New York donc oui et puis 500 mètres c'est pas voilà pour donc que tu sois partie dans la bonne direction voilà donc c'est ça et ça va se dire ok bah voilà j'arrête vous n'allez pas aller au bout et c'est ça si je peux dire un conseil c'est vraiment d'essayer de profiter de la piste et de se dire que c'est pas c'est pas forcément parce qu'on n'est pas arrivé au bout que le travail n'était pas bien et que le chien il ne mérite pas qu'on le félicite et qu'on le félicite et qu'il ne faut pas partir en dépression pour ça oui bah comme tu le disais en fait finalement c'est pas enfin mais ça de manière générale puis c'est drôle parce que j'ai traduit il y a passé une semaine un séminaire de Portal donc rien à voir avec le flair mais où c'était le quoi pardon le Portal c'est du cliqueur pour les humains donc voilà on parle beaucoup de conditionnements opérants etc mais ce qui était super intéressant c'est que il y a vraiment comment dire tout un cheminement de déconstruction des comportements finalement et de se dire souvent en entraînement on se focalise sur le résultat alors que et eux ils disent les intervenants disaient en fait on devrait plus se focaliser sur le mouvement parce que finalement c'est le mouvement qui va amener le résultat tu vois si par exemple moi je veux me gratter le sourcil bah tu peux me cliquer 50 fois avec mon doigt là mais tant qu'il n'est pas là je ne peux pas me gratter le sourcil et en réalité en fait on devrait plus se focaliser sur le mouvement que le fait que je me gratte le sourcil un exemple comme ça et donc en fait voilà oui c'est pour ça que je te le dis parce que voilà c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu dis et qu'au final au lieu de de regarder que le résultat c'est pareil moi c'est pareil c'est pas pour moi c'est pas important que tu vois en détection le chien il trouve ou il trouve pas c'est pas oui c'est pas forcément important qu'il trouve c'est aussi comment il a trouvé est-ce qu'il est remonté à la source de quelle manière comment était la recherche parce que moi j'ai une spécialiste à la maison moi je dis elle fait du tourisme c'est-à-dire que voilà elle se balade puis tout d'un coup elle capte l'odeur et puis elle remonte à la source ah super voilà moi ça j'aime pas mais en guillemets ça m'énerve mais je suis obligée évidemment de la récompenser parce qu'elle a quand même trouvé mais que tu vois j'en ai une autre où j'entends le nez travailler et du coup là je sais en fait qu'elle s'est donnée à fond et là je me dis ouais là c'est mérité que l'autre elle se balade et elle trouve le truc enfin il y a des minimalistes c'est elle qui sait non c'est clair chacun a sa stratégie non mais c'était c'est plus pour revenir que là tu vois finalement dans le cas que je viens de décrire on a deux chiens qui arrivent au résultat mais pour moi ce qui est important c'est voilà comment aussi on est arrivé au résultat ouais je suis d'accord des résultats gratuits et des résultats qui méritent qui méritent un meilleur salaire moi j'avais bien aimé j'avais parlé avec toi tu me connais avec Cameron ouais qui me disait que lui alors il faisait beaucoup de ce qu'ils appellent de blank search donc des recherches avides je ne sais pas comment dire en français oui c'est juste recherche avides voilà et que lui par contre même si son chien et ça c'est quelque chose par contre qu'on ne pratique pas en man trailing c'est qu'il récompensait son chien aussi même si le chien n'avait pas trouvé dans le sens que finalement il interrompait le travail du chien et qu'il donnait une vraie récompense c'est vrai que nous en man trailing on ne le fait pas et c'est vrai qu'après avoir parlé avec lui je me suis un peu remis en question je me suis demandé est-ce que ce serait une option et en fait je ne pense pas parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui bon déjà comment dire lors de nos entraînements la plupart du temps les chiens arrivent au résultat et je on va dire c'est une question sur laquelle je ne suis pas encore je ne suis pas encore pour moi il n'y a pas encore eu de réponse la question ce serait de comment le faire en fait comment le faire mais il y en a qui le font c'est un autre problème ouais voilà il y en a en fait moi j'ai vu ça et je me souviens de ça je me suis genre je me souviens d'une piste avec un chien on n'avait pas arrivé au bout de la piste et la meuf elle a sorti son mâchouille enfin un bâton à mâchouiller qui était quasi le même que la personne au bout de la piste avait et puis elle lui a donné ça puis moi j'ai dit mais pourquoi et puis il dit ouais parce que comme ça il est plus calme et tout sur le moment ça m'avait un peu gavé je dis mais attends mais il n'est pas arrivé après je me dis pourquoi pas mais dans ma tête je me dis ok il n'a pas trouvé c'est pas la fin du monde il n'a pas eu sa pâté aujourd'hui si tu as bien fait des choses il n'y a aucune raison que le chien ne soit pas motivé à travailler la prochaine fois moi je le vois dans cette optique là je pense que le pistage est aussi très auto-récompensant pour le chien c'est à dire que pour moi c'est pas possible qu'ils fassent ça que pour la pâté au bout parce que nos chiens oui mais tu vois alors là on va aller un petit peu plus parce qu'on pourrait se poser enfin ce que tu viens de dire on pourrait se poser la question dans l'autre sens c'est à dire de finalement de dire ok elle l'a fait elle l'a récompensé est-ce que ça veut dire que le chien il va devenir plus flémard et qu'au final à un moment donné il ne va plus partir je ne sais pas je le dis sincèrement je ne sais pas je pense que pour certains chiens ça pourrait les rendre minimalistes mais comme comme ce n'est pas quelque chose que je fais c'est à dire que la plupart des gens voilà quand ça se passe ça se passe c'est pas grave de toute façon on voit très bien les chiens les chiens voilà ça fait trois secondes qu'on a arrivé à la bise ils sont contents ils se trouvent par terre on les laisse faire leurs affaires c'est pas on les prend aux pieds et puis maman non c'est pas ça c'est Bob ok on rentre à la voiture tu peux enifler tes petites odeurs rentrer à la voiture le chien il a complètement oublié et puis moi de toute façon pour mes chiens ils montent dans la voiture je leur donne deux trois croquettes puis qu'ils aient fait leur piste ou pas après il faut aussi comprendre qu'en pistage il y a aussi ce phénomène d'interaction avec la personne au bout de piste pendant du temps il y a des exceptions mais le chien est récompensé par la personne au bout de la piste et donc voilà pour moi si c'est moi qui donne maintenant la boîte avec la pâté alors oui mon chien il va la manger mais il manque un peu ce truc là je trouve finalement dans le doute je me dis ils ont pas forcément besoin j'ai jamais eu aucun problème de motivation parce que le chien n'avait pas fait une piste donc le fait de pas récompenser pour moi n'a pas d'effet négatif après voilà maintenant si quelqu'un récompense quand même maintenant je dis plus rien en fait parce que je le sais pas voilà j'ai pas de données j'ai pas fait d'études là dessus j'ai pas le temps trop de me poser la question mais voilà nos chiens de toute façon ils mangent le matin ils mangent le soir ils mangent 36 000 croquettes entre deux ils le font pas pour manger ça c'est sûr je pense pas qu'ils puissent pour manger il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte en tout cas oui mais comme tu disais s'ils ont pas leur enfin s'ils sont pas récompensés pareil c'est pas une question de survie ils vont pas mourir c'est pas je pense pas vraiment donc voilà je pense ça fait partie des questions il n'y a pas juste tout faux en fait c'est ça j'ai qu'à me faire un peu comme il veut moi je me dis j'ai économisé un tube c'est bien à trois balles de tube on croit ok alors on arrive gentiment au bout mais c'est pas encore fini bah vu que voilà ton cœur de métier c'est quand même le mantrailing et puis que tu disais voilà avant on disait que tout le monde pouvait le faire que ça s'adressait à tous les chiens et puis bah maintenant enfin voilà c'est quand même un peu plus nuancé du coup d'après toi grosso modo à qui s'adresse le mantrailing alors 7 à 77 ans ou peut-être quand même si alors si si je pense ça s'adresse à quasi tout le monde mais ça s'adresse surtout aussi aux gens alors déjà il faut aimer être dehors parce qu'en mantrailing on passe si c'est un cours qui n'est pas trop long on passe 2h et demi dehors mais ça peut aussi être la journée donc il faut aimer être dehors et puis on ne choisit pas la météo c'est vrai qu'en général on fait ça par tous les temps pour moi les exceptions sont quand même les grosses chaleurs les gens chez moi ils savent juillet-août on planifie les cours mais il est possible qu'on annule un jour avant parce que je pisse pas par 35 degrés mais sinon de plus ou moins c'est pas parce qu'il pleut un peu qu'on va pas pister donc déjà il y a ça il faut aussi être conscient que c'est du donnant-donnant le mantrailing on ne peut pas faire ça tout seul en fait contrairement à la détection on est on a besoin des autres donc ça veut dire qu'on doit être aussi à disposition des autres donc on va rester planqué 45 minutes voire une heure sous un container dans une poubelle pour ceux qui aiment assis sur un banc enfin ça peut être parfois un peu désagréable donc il faut aussi il y a cet aspect-là d'être dehors et puis aussi de tout simplement de blander d'attendre voilà donc déjà ça il faut quand même un minimum de mobilité et ça c'est pas lié à l'âge il y a des gens de 50 ans qui sont moins en bonne forme que des gens de 70 ans mais le fait est c'est qu'on est derrière un chien et on doit bouger il faut être un minimum de coordination et c'est vrai que par le passé j'ai aussi eu des binômes où malheureusement ça pouvait pas le faire la dame de 50 kilos avec un Saint-Hubert de 65 kilos c'est de la physique et vraiment le problème c'est que ça devient dangereux ça devient dans le sens qu'on peut tomber on peut se faire mal moi j'ai eu un gars qui s'est claqué des ligaments de la cheville en pissage donc voilà il faut avoir un minimum d'être bien sur ses appuis comme on dit et puis que le rapport de force on va dire entre le chien et la personne derrière soit là moi j'ai aussi toujours dit je prendrais jamais un mâle Saint-Hubert parce que on n'a plus de plaisir après à pister comme ça c'est notre temps libre je dis aux gens c'est votre temps libre en plus c'est pas gratuit ça coûte de l'argent il faut aussi prendre du plaisir si à chaque fois vous avez l'impression d'avoir survécu à la guerre non ça n'a pas d'intérêt pendant un moment le problème aussi qu'on avait c'est que on parlait beaucoup du main trailing tout le monde pouvait faire ça tout le monde allait aller sauver des vies donc il y avait un peu ce syndrome de tout le monde veut être un héros et les gens ils pensaient qu'il n'y avait que ça qu'on pouvait faire avec un chien et j'ai quand même des fois te dire mais tu sais il y a plein d'activités que tu peux faire avec ton chien qui sont tout aussi ludiques qui sont tout aussi bien pour ton chien tu n'as pas obligé de faire du main trailing donc il y a déjà on va dire au moins cet aspect là et après mais après c'est plus difficile à cerner c'est qu'il y a quand même certains chiens c'est pas pour eux qu'on le fait c'est plus le conducteur justement c'est un peu ça suivre une piste voilà le syndrome du super héros et il y a des chiens en fait qui n'aiment pas ça dans le sens que il y a en main trailing tu as déjà vu ça des chiens qui n'avaient aucun intérêt j'ai vu même des chiens qui n'allaient pas chercher leur personne référente c'est à dire que nous en main trailing quand on montre les chiens tout de suite on les met sur quelqu'un qui ne sont pas une personne il n'y a pas de relation forcément avec la personne même avec des chiens voilà on essaye et puis on prend quelqu'un du groupe et puis on voit comment ça se passe et on ne commence pas par une personne que le chien connait en général après si on voit que ça ne marche pas avec quelqu'un que le chien ne connait pas bien sûr on va dire écoute demande à ton mari ou à ta femme et puis on verra mais moi j'ai vu un chien qui sa maîtresse elle est partie puis c'est retourné puis il est parti à l'opposé il n'y en avait mais rien à faire donc voilà déjà il y a ça il y a des chiens ça ne les intéresse pas ils ne voient pas pourquoi ils vont aller courir après quelqu'un qui a de la nourriture parce que déjà il y a des chiens qui ne sont pas la nourriture ce n'est pas forcément plus intéressant que ça parce que quand je dis on leur donne à manger nos chiens ils ne sont pas voilà en général ils ne meurent pas de faim etc et puis ils ont moi j'appelle ça la génétique ils n'ont pas forcément une génétique d'aller courir après quelqu'un qui ne connaissent pas ça n'a pas été ils n'ont pas été élevés pour ça surtout un inconnu enfin quelqu'un avec qui ils n'ont pas d'attachement ils n'ont pas d'intérêt et puis oui il a une boîte de pâtés de toute façon ce soir j'aurais ma pâté c'est ça c'est beaucoup de l'anthropomorphisme le chien il passe ça dans sa tête mais il y a quand même certains chiens sur le principe qui ne sont pas ça ne les intéresse pas tant que ça mais il y a aussi une autre composante que beaucoup de gens oublient c'est qu'en fait en main training on demande quand même beaucoup au chien de se démerder c'est à dire que c'est beaucoup d'initiatives du chien c'est lui qui doit prendre l'initiative c'est lui qui fait et il y a très peu de guidance de la personne dans le sens que quand on fait de l'agility on va dire au chien tu vas là tu sautes là tu fais un salon on guide le chien et le chien on fait ce qu'on lui dit dans l'espoir de mordant ou d'obéissance c'est pareil le chien on lui apprend un truc et puis quand je te dis tu le fais tu le fais alors quand même training il n'y a pas du tout cette composante là alors bien sûr qu'il y a un conditionnement pour l'apprentissage de ce qu'on lui demande mais ça s'arrête là et il y a des chiens qui n'aiment pas en fait cette responsabilité on voit oh mon dieu oh mon dieu il faut que je fasse non non ils ne veulent pas dis moi dis moi ce que je dois faire moi ça me va très bien tu me dis de m'asseoir je m'assois donc il y a aussi cette composante à mon avis on ne pense pas trop assez à ça et pour moi c'est très très important quand même quand je travaille avec des chiens qui aiment ça qui ferait un humain de plaisir on voit voilà qui s'éclate après bien sûr qu'on adapte au niveau du chien et pas tout le chien peut accéder au niveau d'aller pisser dans les milieux mais au moins que voilà on va dire dans son environnement où il se sent bien où il est à l'aise qui prenne du chien qui prenne du plaisir à faire ça et après par contre si on parle d'un chien dont le but est professionnel que ce soit un chien de police ou un chien de secours là il faut pour moi c'est impératif d'avoir un chien qui soit bien bien dans ses baskets c'est à dire qu'il faut un chien qui soit à l'aise dans tous les environnements qui n'ait pas voilà qui n'ait pas peur des bruits qui n'ait pas peur moi j'ai une personne qui malheureusement même si au niveau olfactif ils étaient sensationnels ils ne pouvaient pas pister en ville parce qu'ils avaient peur des voitures ils avaient peur du bruit il y avait trop de gens donc voilà donc tout cet aspect aussi environnemental et pour moi à partir du moment où on va aller dans l'optique professionnelle il faut un chien on n'a pas besoin de lui montrer chaque escalier en métal séparément si tu l'as fait une fois c'est bon ok et là c'est là où justement on rencontre des problèmes avec certaines races comme justement les rouges Hanovre ou de Bavière qui sont des chiens qui te chassent dans des montagnes pendant des générations ils n'ont jamais eu besoin d'avoir des chiens qui à part les coups de feu ils n'ont pas besoin de connaître les voitures la pollution etc et quand on a commencé à prendre ces chiens pour l'opérationnel on s'est rendu compte que la ville ils ne savaient pas ce que c'est c'est génétiquement pas naturel il fallait faire un énorme travail de socialisation moi ça me fait aussi toujours quand tu penses il faut socialiser oui mais moi je sais que mes deux Malinois ils connaissaient dans le sens qu'ils ont grandi à la campagne les deux ma chienne ils ont fait de la socialisation avec mais ils habitent à la campagne c'est un élevage des Malinois ils ne font pas en ville tous les jours la première fois que je l'ai pris à Zurich il n'y a eu aucun souci mais même pas rien rien c'était comme s'il avait là-bas toute sa vie et pour moi ça c'est clairement quelque chose qui a été on a bien élevé les chiens ils ont fait attention à ce qu'ils ont fait en croisant leurs chiens ils sont bien dans leur tête parce qu'en main training après les chiens dans le monde professionnel ils doivent travailler partout surtout qu'on est dans des zones c'est de plus en plus urbain chez nous en France c'est encore plus différent il y a vraiment des zones encore très rurales mais en Suisse on est les uns sur les autres la plupart du temps t'as forcément une route quelque part oui il y a toujours une route il y a toujours un peu de gens il y a toujours des chiens donc voilà ça s'adresse sur le papier à tout le monde mais déjà c'est pas un drame si le chien n'aime pas ça on peut faire d'autres choses et je pense qu'il faut quand même faire attention à certaines choses et puis aussi pour certaines races comme les molossoïdes qui ont une autre physionomie pour faire vraiment hyper attention on peut avoir le coup de chaud à 25 degrés pas seulement à 30 voilà le bien-être du chien moi j'ai aussi des gilets rafraîchissants pour les miens je sais que ma chienne la chaleur c'est compliqué à 25 degrés c'est gilet rafraîchissant et puis dans le doute je ne travaille pas pour moi ok comment débuter en man-trail oui non genre à quel âge enfin tu vois voilà si quelqu'un veut débuter demain on va dire quelle est la marche à suivre qu'est-ce que tu conseilles tu vois moi je te dis voilà Alice j'aimerais commencer le man-trailing qu'est-ce que je dois faire alors en fait ça va un peu quand même dépendre de plusieurs choses c'est-à-dire que voilà si c'est un chien dans le cadre professionnel le plus tôt c'est le mieux moi je démarre les chiots à 10 semaines mais après ce sont aussi des chiens comment dire voilà qui ont été sélectionnés pour le travail et dont voilà l'objectif c'est qu'il fasse ça à vie quand c'est un particulier qui s'est acheté un berger australien ou un border collie ou ce genre de choses on peut démarrer à 10 semaines mais il faut quand même faire attention au fait qu'on va ouvrir un monde aux chiens très jeunes qui peut avoir des conséquences non négligeables après sur le comportement du chien dans la vie tous les jours c'est-à-dire que le border collie et le berger australien je parle de général ne sont pas forcément des chiens qui sont très focalisés sur leur nez ils sont plutôt focalisés sur les yeux et puis justement à faire ce qu'on leur demande ils sont fixés normalement ils regardent un peu ce qui se passe derrière voilà etc donc beaucoup sur leur propriétaire on va dire et quand à 10 semaines on leur dit on leur montre qu'en fait pister des odeurs c'est hyper cool c'est très récompensant ça fait de la dopamine c'est la trac c'est génial on n'est pas à l'abri qu'ils se disent ah mais finalement je pourrais essayer le chevreuil et puis le lapin et puis le chat et on peut créer des problèmes à ce niveau-là c'est-à-dire qu'un chien qui ne va peut-être que partir s'il voit un chat il risque de partir aussi quand il le sent le chat et je pense vraiment et je m'en rends compte aussi avec ma chienne c'est que le fait de lui avoir appris à utiliser aussi bien son nez ça n'a pas été que bénéfique pour notre vie tous les jours je ne le regrette absolument pas parce que je l'ai pris pour ça et puis elle est juste excellente dans ce qu'elle fait mais je pense aussi que si je mettons que si j'avais fait que de la détection sans justement cette composante de tract parce qu'elle c'est vraiment ce qui lui plaît le plus c'est vraiment la tract c'est une obsession pour elle j'ai renforcé ça et malheureusement juste la piste ne suffit pas ça n'assouit pas assez ce besoin et c'est quelque chose qu'elle recherche pratiquement constamment en fait et donc c'est pour ça que quand quelqu'un me dit je vais débuter en même training je vais quand même demander qu'est-ce que c'est comme chien quel est l'âge du chien après si c'est un chien après expliquer et puis les gens ils font leur choix de manière éclairée effectivement après moi tout le monde peut venir mais au moins ils ont été prévenus alors je ne leur fais pas de signe de papy non plus mais je veux dire moi comme ça ils ont entendu au moins les avertissements après si c'est un chien adulte voilà le truc c'est qu'en fait quand on a une race atypique on va dire donc des chiens qui ne sont pas forcément élevés dans cette optique de pistage on va prendre un lévrier par exemple c'est clair que si on veut vraiment pister avec un lévrier il vaut mieux commencer tôt dans ce temps-là parce qu'au moins on se dit il y a peut-être une chance que ça marche ce sera plus facile que si on commence à 3 ans mais le lévrier qui court derrière le lapin juste en visuel on risque d'avoir un lévrier qui piste le lapin aussi donc en fait c'est un peu ça le problème donc ça dépend quand même beaucoup aussi des attentes des gens et puis voilà après si les gens voilà ce qui se passe souvent c'est que les gens ils viennent avec ils ont un chien et puis ils viennent ils prennent goût et puis ce chien il a un certain âge et on pense au prochain chien c'est là souvent que les choix se font dans le sens quelle est l'importance que j'accorde à cette discipline et qu'est-ce que je suis prêt à faire comme concession dans la vie de tous les jours pour la pratiquer parce que voilà si on est vraiment sérieux qu'on veut vraiment qu'on adore ça qu'on est accroi à ça tu prends pas un terreneuve voilà c'est l'exemple extrême mais c'est vraiment ouais moi ça me surprend ça me surprend encore c'est qu'il y a des personnes qui commencent ils adorent ça et puis ils reprennent un chien et puis c'est un mini boule terrier puis ils veulent faire du main trailing et puis ça marche pas puis je me dis mais pourquoi ? je veux dire la probabilité que ça marche elle est tellement faible avec ce genre de chien mais après je pense que ça ça dépend enfin ça c'est vraiment une question de priorité c'est ce que priorisent les gens est-ce qu'on priorise l'activité ou est-ce qu'on priorise le type de chien quoi ? oui mais après c'est quand même des gens qui s'inscrivent à quasi tous les stages et puis on avance pas et puis on dit mais en fait ça te plaît mais enfin bref mais après voilà après les gens c'est peut-être juste voilà ils font quelque chose avec leur chien c'est du man trailing ça leur plaît mais peut-être qu'ils ont pas enfin alors j'imagine je peux me tromper mais j'imagine que quand on fait ce choix là c'est qu'on n'a pas d'attente en matière de résultats dans le sens où on n'a pas un objectif de se dire mon chien va retrouver la grand-mère qui a Alzheimer et voilà tu vois c'est l'activité plaisir et pas forcément ouais et je pense qu'il y a aussi quelque chose de non négligeable en man trailing c'est tout l'aspect social en fait c'est-à-dire qu'on est dans un groupe en général de personnes enfin pas en général dans un groupe de personnes et il y a tout ce qui se passe autour en fait il y a tout cet aspect de parler avec des gens de discuter enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ah puis moi je sais qu'il y a des groupes où ils font l'apéro à la fin voilà exactement donc en fait moi je me rends compte j'ai de la chance c'est toujours une très bonne ambiance dans les groupes c'est pas des groupes fixes les gens s'inscrivent au cours à peu d'un moment les gens ils se connaissent un peu les uns des autres mais c'est pas tous les mercredis etc et je pense il y a quand même aussi ce gros truc de voir d'autres gens tous les gens du job de pouvoir parler chien parler que ça sans saouler les autres parce que quand on travaille dans un bureau et parler de son chien d'un moment les gens ils en ont leur claque ça les embête et je pense il y a aussi tout ça et voilà d'aller comme tu dis prendre l'apéro quand on fait des journées c'est de manger à midi ensemble ou de faire la pause ensemble le café ça aussi je pense que c'est quand même un truc qui fait que aussi des personnes même si le chien n'est pas une bête en même training continuent aussi à pratiquer parce que ça leur fait voir du monde tout simplement et c'est pour ça que pour moi le Covid a été bénéfique c'est que moi j'ai eu le droit très vite de proposer des cours parce qu'on était en extérieur on n'était pas sur des terrains clos on avait le droit de se retrouver à 5 personnes et donc moi je voulais proposer mes cours à 4 personnes et j'ai eu plein de gens qui sont venus parce que c'était le seul truc qu'on pouvait faire avec son chien en groupe c'était l'occasion de voir du monde et ça je m'en suis vraiment rendue compte pendant le Covid l'aspect social bien bien ben voilà on arrive au bout du coup on a beaucoup parlé purée enfin moi en tout cas parce que tu regardais l'heure non ben voilà oui ben mon ordinateur me manque c'est 20h45 donc on a beaucoup parlé ceux qui me connaissent ne seront pas surpris non ce qui est surprenant c'est que moi j'ai pas beaucoup non je rigole non non mais c'était hyper intéressant de t'écouter puis de toute façon à part dire oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi j'avais pas grand chose à dire c'est pas vraiment un débat comme on dit ben non là pour le coup non pas tellement il aurait vraiment fallu que je me fasse l'avocat du diable tu vois ok donc comment est-ce qu'on peut te contacter voilà pour les gens qui s'intéresseraient à finalement aux activités que tu proposes qu'est-ce qui est le plus facile est-ce que t'as un site internet est-ce que c'est les réseaux sociaux Facebook Instagram alors oui on a Instagram mais en fait on se rend compte qu'on touche pas forcément beaucoup de gens le plus facile soit par Facebook ou je suis avec mon nom Alice Dobler tout simplement on peut m'envoyer des messages privés et j'ai aussi un site internet k9-manhunters.ch là il y a aussi un formulaire pour me contacter après c'est B-City en allemand parce qu'il est vraiment plus dans l'optique des gens ici c'est vrai que c'est toujours aussi intéressant pour moi c'est que la plupart des demandes pour des stages on va dire à l'international passent par le messenger Facebook ou par mail il y a des gens qui ont récupéré mon mail de tierces personnes et par contre les personnes en Suisse dans ma région en tout cas ils passent par le site c'est un peu comme vous voulez mais sinon Facebook il n'y a pas de soucis je réponds si je ne les rate pas je réponds à tous les messages cool ça marche ben voilà donc un mot de la fin est-ce que tu as une conclusion à faire évidemment en rapport avec le travail de Flair ou éventuellement le mentoring comme tu veux mais je te laisse le mot de la fin ben déjà je te remercie c'est mon premier podcast j'avais fait mais je n'avais pas encore fait de podcast ah excellent moi je suis ben j'écoute régulièrement des podcasts et j'écoute beaucoup la radio moi j'adore ce média donc c'est cool pour moi de vous dire que j'aurais fait un peu de la radio pour la première fois donc ça c'est vraiment chouette et puis je pense que tu t'es rendu compte moi j'adore parler chiens j'adore parler main trading pour moi c'est vraiment une vraie passion ma vie est organisée autour de mes chiens je sais que ça peut paraître un peu fou mais pour moi ça coule de source le bien-être de mes chiens est hyper important et moi je vais bien si mes chiens vont bien donc voilà et j'adore le main trading pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fascine encore ça fait maintenant bientôt 15 ans non pas complètement mais 14 ans que je fais ça je trouve que c'est tellement fascinant comme discipline et il y a quand même quelque chose je n'ai pas parlé ce que j'aime dans cette discipline aussi c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas travailler dans le coercitif on ne peut pas forcer tout baser sur c'est aussi ce challenge en fait de comment je vais motiver ce chien à faire ce travail pour lui mais pour moi aussi un petit peu dans plein d'autres disciplines on peut forcer le chien il ne veut pas s'asseoir on lui appuie sur les fesses il s'asera je ne dis pas qu'il faut faire ça mais le principe c'est que voilà et alors qu'en main trading c'est complètement impossible s'il ne veut pas il ne veut pas s'il n'a pas compris et il n'a pas compris et c'est ça aussi qui me fait évoluer aussi en tant qu'instructrice c'est que il y a des fois des chiens qui sont très compliqués et il faut les prendre comme ils sont et leur faire ça nous demande de nous adapter en fait c'est pas le chien qui va s'adapter à nous contrairement à d'autres disciplines effectivement et puis si je peux donner un conseil au futur main trailer c'est éviter enfin comment dire la sonnette d'alarme c'est si quelqu'un vous dit on fait comme ça et pas autrement c'est comme ça parce que je l'ai dit si les gens sont pas capables de vous donner une explication pourquoi on fait les choses moi je me suis pendant toutes ces années je me suis quand même rendu compte il y a beaucoup de gens qui faisaient des trucs quand tu leur demandais mais pourquoi tu fais ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça ok et moi j'aime pas les dogmes je pense qu'il y a bien sûr des choses générales qui marchent pour beaucoup de monde mais pas tout marche pour tous les chiens il faut s'adapter il faut se remettre en question et voilà donc privilégiez quand même les gens qui sont aussi à l'écoute et qui peuvent vous expliquer pourquoi ils font les choses et aussi suivez votre intuition si votre estomac vous dit que non c'est non le bon sens c'est quand même quelque chose c'est une valeur qui se perd malheureusement mais pourtant c'est une valeur tellement tellement importante aussi avec les chiens c'est que voilà si votre intuition vous dit non bah arrêtez mais voilà moi je suis une grande fan de cette discipline je pense que c'est quelque chose si on peut le faire avec des chiens à tout âge ils peuvent faire ça très longtemps je connais beaucoup de chiens enfin beaucoup j'ai examiné un petit peu mais je connais des chiens ils ont vraiment ils ont pisté jusqu'à 15 15 ans jusqu'à 3 jours avant de mourir les pistes c'est quelque chose quand un chien aime ça ça n'use pas le chien c'est ça qui est bien aussi contrairement à tous ces sports je ne les dénigre pas moi aussi j'ai fait du sport canin c'est chouette aussi mais le mordant on ne peut pas en faire jusqu'à 15 ans l'agilité on ne peut pas en faire jusqu'à 15 ans le main trailing c'est quelque chose et la détection pareil d'ailleurs le travail de Flair c'est quelque chose qu'on peut faire toute la vie du chien et c'est ça qui est chouette et moi personnellement je ne m'en lasse pas donc voilà je sais que mes prochains chiens ils font du main trailing même si maintenant le choix de mes chiens ne se porte pas forcément que là dessus c'était vraiment je veux faire absolument ça maintenant je vois aussi qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans le choix de mes chiens mais voilà pour moi ce serait quand même compliqué d'avoir un chien qui n'a pas envie de pousser ça je le dis sans ça donc voilà super bah écoute merci beaucoup merci à toi c'était chouette ouais et puis bah à une prochaine à bientôt j'espère de toute façon je vais te recontacter très vite avec plaisir